bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'un roman assez particulier je dois bien l'admettre il s'agit du dernier roman sorti de vincent villeminot pour ceux qui me suivent sur ma chaîne vous savez que c'est un auteur que j'aime beaucoup j'ai adoré c'était un coup de coeur nous sommes l'étincelle moi j'avais adoré ce roman comme des sauvages est un roman qui m'avait un peu plus dérangé on va dire mais toujours est il que vincent villeminot est un auteur qui sait surprendre qui sait nous amener dans un endroit inattendu où on ne s'attend pas où les auteurs traditionnels ne vont pas en tout cas il sait nous surprendre ne pas prendre des routes qu'on peut éventuellement deviner voilà il prend un autre chemin il nous amène ailleurs on adhère ou on adhère pas ça a été le cas dans comme des sauvages où ça m'a complètement mené quelque chose que je ne m'attendais pas je m'attendais pas du tout ce type de récit mais pourquoi pas c'est surprenant j'avais jamais su ça avant nous sommes l'étincelle avait une vraie réflexion c'est toujours un auteur qui pose vraiment une grande réflexion sociale il ya beaucoup de profondeur derrière ces histoires et là donc j'avais envie de lire son dernier lille sorti chez pocket jeunesse alors ce livre a une certaine petite histoire assez intéressante parce que donc il avait commencé à écrire en 2019 il avait laissé de côté il a ressorti l'année dernière en 2020 au moment du co vide et il a sorti un peu en mode roman feuilleton au fait tous les jours et sortait un nouveau chapitre pendant le co vide pendant le premier confinement et donc après là est sorti une édition reliée de toute cette histoire qu'il a sorti donc pendant le premier confinement et donc voilà c'est assez drôle de voir qu'il a écrit ça en 2019 un an avant qu'il ait commencé qu'il ait traité ce sujet un an avant l'épidémie et que finalement voilà ce roman est une sorte d'écho à l'épidémie parce qu'en fait l'histoire donc de lille c'est que il va y avoir une île donc près en charente il va se passer quelque chose en fait sur le continent on ne sait pas quoi mais il sort l'île ils vont avoir comme consigne qu'il faut qu'ils ferment tous les accès qu'il faut qu'ils se recroquevillent dessus voilà ils voient qu'il y a de la fumée au niveau de la rochelle etc donc ils disent peut-être qu'il y a une guerre il y a eu quelque chose ils ne savent pas quoi donc ils vont se recroqueviller sur l'île se mettre donc en autarcie vivre par eux mêmes réunir les ressources donc on a tous ce début de roman où on a les interrogations forcément ce confinement de l'île cette mise en commun des ressources pour arriver à survivre ensemble donc et après c'est parti aussi ou comment gérer les gens qui vont arriver du continent est ce qu'il faut les accueillir ou non donc on a tout cet esprit au fait de solidarité ou non de comment se comporter dans un moment comme ça ce qu'on doit penser à notre survie à nous est ce qu'on doit penser aux autres et à travers tout ça en fait on va suivre une bande de jeunes garçons une bande de camarades à qui on va on va vivre fait tout cet confinement sur cette île pendant cette période horrible et de doute que vise cette île sans savoir forcément ce qui se passe sur le continent ils comprennent qu'il y a une sorte de peut-être de maladie qui rendrait les gens assez violents mais ils ne savent pas quoi pourquoi voilà il y a cette espèce de de guérilla qui s'est mis en branle sur le continent est ce que c'est contagieux donc aussi il va y avoir toute cette notion un petit peu de doute de peur de l'hôte peur de la contamination et de se poser beaucoup de questions et de la peur qui va s'insinuer forcément dans cette colonie qui vont se former finalement sur cette île et forcément aussi c'est des gens qui cette île n'avait pas de travail donc forcément il y a des gens qui vivaient et qui partent travailler sur le continent et reviennent les week-ends donc il y a aussi une une interrogation de savoir ce qu'ont pu devenir des parents des frères et soeurs qui travaillent sur le continent est-ce qu'ils sont vivants est ce qui va bien est ce qu'il faudrait pas partir et les aider donc on a toute cette intrigue qui se met en place et donc on voit tout ça à travers cette bande de garçons et de jeunes filles ils sont 6 ou 7 et à travers eux voilà on va suivre un peu leur cheminement de pensée leurs aventures leur le fait qu'ils vont un petit peu aussi déjouer un petit peu les règlements à l'encontre de ce qu'ils devraient faire et pour un final absolument incroyable j'ai adoré ce roman de encore une fois de vincent villeminot je trouve que c'est une perle il est absolument parfait encore une fois je n'ai aucun défaut à donner à ce roman il y a des moments de pure émotion des moments vraiment très haletants on a vraiment un développement des personnages auxquels on va vraiment s'attacher on sent vraiment qu'on est dans un monde où personne n'est vraiment gentil ou personne n'est vraiment méchant c'est juste encore une fois vincent villeminot nous parle de l'humanité avec tous ses travers qu'il a tous ses vices aussi qu'a l'humanité et on peut pas les nier donc vraiment des personnages qui sont vraiment humain mais humain dans le sens pas forcément gentil mais dans le sens humain dans toute sa grandeur et dans toute sa sa vérité ou effectivement dans une situation critique comment concrètement on se comporterait est ce que vraiment se comporterait bien si vraiment on devait aller sauver des gens si des gens à nous des proches étaient en danger comment vraiment on se comporterait et c'est tout ça qu'en fait mais vincent villeminot dans son roman lille et c'est extrêmement bien écrit c'est extrêmement bien décrit c'est extrêmement bien mis en situation et on est vraiment attaché on prend il prend vraiment le temps d'exposer la situation sans paraître que ce soit lent parce que chaque chapitre au fait nous on a une petite avancée chaque chapitre distille des informations et on a vraiment cette psychologie des personnages qui est extrêmement bien développée on arrive vraiment à comprendre le cheminement de pensée de chaque personnage et le petit peu le but de chacun et puis en fond on suit des personnages on suit des adultes on suit des enfants et forcément des enfants ben ça pas forcément les mêmes réactions ça reste des gens qui sont très impulsifs qui ne forcément ne réfléchissent pas forcément loin tout comme les adultes dans des situations où doivent protéger des enfants leurs enfants ils vont forcément aussi se comporter différemment et puis il y en a quand même aussi on l'a vu enfin voilà avec ce côté du confinement on voit que ça nous fait réfléchir différemment et on voit forcément que si on est mis en situation on va être reconveillé les uns sur les autres il va voir et dans une situation on ne sait pas qui est l'ennemi finalement c'est ça avec peut-être une maladie un petit peu invisible une sorte de peur qui s'installe aussi et c'est ça qu'en fait développe vincent villeminot à travers ce roman l'île ce roman un petit peu post apocalypse et c'est vraiment extrait enfin voilà encore une fois c'est extrêmement bien réussi et puis on a une fin absolument magistral qui est incroyable que seul vincent villeminot peut faire une fin comme ça on peut pas une fois qu'on commence ce roman on ne peut pas lâcher on peut pas s'arrêter il est absolument incroyable moi j'ai passé un moment extraordinaire sur ce roman c'est vraiment une pépite je ne peux que vous conseiller de lire l'île de vincent villeminot c'est c'est prodigieux voilà c'est vraiment des romans comme j'aime en lire c'est vraiment il ya tout ce que j'aime et si je pouvais lire plus de romans comme ça ça serait parfait si vous aussi vous avez lu l'île de vincent villeminot n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé sinon n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos et puis en attendant je vous dis à très bientôt bonne lecture